Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui on va donner quelques conseils par rapport au déroulement du jeûne chez les diabétiques de type 2 qui sont autorisés à jeûner. Il faut noter que chez patients qui sont autorisés à jeûner c'est des patients qui sont bien équilibrés et qui ont généralement des hémoglobines glycées autour de 7%. Alors chez ces patients avant le mois de ramadan on établit un petit bilan de santé pour dépister des complications notamment une des complications sur les reins, sur les yeux ou bien sur le coeur qui sont des contre-indications absolues au déroulement du jeûne. Alors chez ces patients donc on modifie le type de traitement en fonction du risque d'hypoglycémie et on les conseille de prendre des glycémies à raison de deux jusqu'à trois glycémies quotidiennes par jour afin de dépister une hypoglycémie qui se manifeste par des tremblements des extrémités, des sueurs, des palpitations, des céphalées ou des flous visuels. Ces patients au cas où ils ressentiraient des signes d'hypoglycémie ils sont priés de prendre leur glycémie et d'interrompre le jeûne au cas où une hypoglycémie est ressentie c'est à dire une glycémie capillaire qui est inférieure à 0,7 grammes par litre pour éviter le risque de coma hypoglycémique et de troubles de conscience. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma inscrivez-vous sur notre chaîne youtube et rejoignez notre communauté sur facebook et sur les autres réseaux sociaux